Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir à cet atelier dans le cadre de la conférence organisée par le Catholic Peace Network, Catholic Peace Building in Time of Crisis, Hope for a Wounded World. Notre atelier, qui se déroule en français, a pour titre « Comprendre le conflit, analyse des conflits, institutions et consolidation de la paix ». Nous avons trois conférenciers. Malheureusement, un de ceux-ci, l'abbé Dieudonné Moussa Ngania, est en République démocratique du Congo et il semble avoir des problèmes de connexion. Alors, on va espérer qu'ils puissent se joindre à nous un peu plus tard, mais je vais souhaiter la bienvenue aux deux autres conférenciers qui sont le professeur François Mabille, qui est professeur de relations internationales et secrétaire général de la Fédération internationale des universités catholiques, et le professeur Jean-François Rioux, qui est le professeur à l'École d'études de conflits de l'Université Saint-Paul et qui est aussi directeur du Centre de résolution informelle des conflits. Je dirai quelques mots sur chacun des conférenciers avant qu'ils commencent leur intervention, mais je vais tout de suite donner la parole au professeur Mabille pour son intervention et je l'ai présenté il y a quelques minutes. Donc, François, est-ce que tu peux commencer? Et après, si l'abbé Dieudonné ne se joint pas à nous, on fera une discussion plus longue. Pour ce qui est des participants, vous êtes priés d'envoyer vos commentaires. Si vous avez des questions, envoyez-moi les commentaires par écrit dans le chat et je vais les transmettre. Merci. Alors, oui, professeur Mabille. Merci beaucoup, Hélène. Bonjour à tous et particulièrement ceux que j'ai le plaisir de connaître. César, que j'ai rencontré à l'Université de Notre-Dame et bien sûr, Jean-François Rioux, que j'ai rencontré à de nombreuses reprises et qui figurent toujours dans la bibliographie que je donne à mes étudiants. Comme tu le disais, Hélène, effectivement, je m'occupe de la Fédération internationale des universités catholiques. Et c'est peut-être plus à partir de ce poste d'observation que j'introduirai en quelque sorte nos échanges en fonction de ce que je peux voir effectivement au niveau international. Juste un mot sur la fédération. Cette fédération regroupe 250 universités à travers le monde, sur tous les continents. Bien évidemment, le continent nord-américain, mais également Amérique latine. L'Afrique, l'abbé de Biodonné, s'il nous rejoint, pourra parler de ce qu'il voit dans la région des Grands Lacs et les États limitrophes, mais également Asie, Europe notamment. Et donc, je dirais qu'à cet égard, la fédération est un observatoire assez intéressant pour comprendre, bien sûr, les mutations de l'enseignement supérieur, pour comprendre les attentes des étudiants, mais pour voir également comment nos disciplines, et notamment celles qui nous préoccupent, la thématique de la sécurité, la thématique de l'AP, tout ce qu'on appelle le PIS studies, peut être traité à la fois avec des similitudes, mais également avec certaines différences que l'on peut voir à l'échelle internationale, suivant les pays ou les contextes spécifiques. Et donc, ce que je voudrais, c'est simplement partager avec vous, de manière très simple, quelques constats sur nos thématiques de PIS studies et plus globalement les enjeux de sécurité. Le premier constat, je dirais que c'est celui d'une évolution ou d'un changement générationnel chez les étudiants. Il y a un mouvement qui affecte des universités, je dirais, à travers le monde. Je suis en France et c'est toujours étonnant de voir que les grandes écoles, et notamment les grandes écoles de commerce, ont aujourd'hui des étudiants qui prennent position contre ce qui leur est renseigné. En disant, finalement, nous voyons bien que nous allons droit dans le mur et les enseignements que vous nous donnez sont des enseignements qui ne changent en rien la situation critique qui est la nôtre. Alors, bien évidemment, on pense aux questions d'environnement, on pense aux questions de développement durable, mais disant ça, on pense également aux thématiques qui sont les nôtres sur les PIS studies. Et ce que je disais là à l'instant pour les étudiants français, bien évidemment, je le vois dans de très nombreux pays. En Europe, j'ai en tête l'Italie notamment, mais également l'Allemagne et dans d'autres continents. On voit bien qu'il y a aujourd'hui une inquiétude vis-à-vis du dérèglement climatique. Des étudiants qui sont fragilisés également par deux années de pandémie, qui sont touchés dans différents contextes politiques et culturels. et bien évidemment, par les situations qui sont les leurs, qui sont souvent des situations conflictuelles. Et les situations conflictuelles, pour différentes raisons, s'il avait dû donner pour la parole tout à l'heure, bien évidemment, le contexte du Congo, le contexte du Bukavu est particulier. Mais on a aussi des étudiants qui vivent des situations de crise, par exemple au Cameroun. Cette fois-ci, c'est une question linguistique qui posera problème. On a des étudiants à Taïwan. Vous voyez, Taïwan, Chine, il y a un enjeu. L'une de nos principales universités, c'est l'université de Liv à Kiev, l'université ukrainienne de Liv, pardon, en Ukraine. Je pourrais multiplier les situations sur tous les continents où nos universités vivent dans des contextes, j'ai en tête l'Inde aussi, bien évidemment, qui sont des contextes de conflits réels, de conflits potentiels et de conflits réels, je dirais, pour des raisons différentes, mais qui peuvent être également interconnectées. Et donc, je pense que dans nos réflexions, il y a à prendre en compte ces nouvelles inquiétudes qui peuvent prendre la forme d'une exigence éthique nouvelle à l'égard des formations proposées et où le thème de la paix est bien évidemment directement et prioritairement concerné par ces soucis. Alors, lié à cette évolution-là, que je trouve intéressante, assez inédite, sans doute faut-il remontrer très loin en arrière, peut-être à l'époque de la guerre froide et de certaines tensions, pour voir une telle focalisation sur ces aspects-là. C'est intéressant, mais en même temps, cela pose des questions. Et la première question qui se pose, c'est bien évidemment une sorte de tension, je trouve, entre la manière d'aborder nos sujets, qui doit être une manière académique, je dirais classique. Jean-François, je me souviens que lors d'un de nos colloques communs à Saint-Paul, tu avais abordé l'histoire de notre discipline et les cinq grands débats qui avaient structuré cette histoire. Donc, il y a abordé cela de manière classique et en même temps, on voit bien qu'il faut sans doute répondre à une demande d'engagement qui peut aussi avoir des limites parce que, de manière sous-jacente, il y a sans doute une demande qui peut être une demande militante. Et cette demande militante, aussi intéressante peut-elle être par les valeurs sous-jacentes, et bien c'est une demande qui peut peut-être entrer en conflit avec ce que l'analyse académique, l'analyse scientifique peut apporter. Ça, c'est un premier aspect qui me semble intéressant. Le deuxième aspect qui est lié également à cela, c'est sans doute la question du mode de transmission. Dans les évolutions des étudiants, on voit bien que la question de la pédagogie est une question qui est une question importante, qui est peut-être soulevée de manière plus forte aujourd'hui après deux ans de confinement et de demande de participation, et qui, sur notre sujet, est peut-être particulièrement importante dans la mesure où, on le voit bien, les étudiants qui suivent des études en piste 10 sont concernés par de la recherche académique pour certains d'entre eux, et donc veulent poursuivre une thèse, mais beaucoup ont en tête un engagement professionnel, une professionnalisation rapide au sortir de leur master, par exemple, et donc la question du caractère pratique de ce que l'on leur apprend, de la manière dont ils vont pouvoir utiliser ces connaissances et compétences dans leur travail, se pose également. Troisième question qui est posée, là je vais peut-être me situer sous un angle plus académique. J'évoquais le développement durable, les questions environnementales. On voit bien que, et ça c'est assez classique, la question des pistes 10 est une question, je dirais, c'est un thème multifacette, c'est l'articulation des différentes dimensions de la paix qui est sous-jacente. Et je crois qu'à cet égard, il y a trois problèmes qui se posent dans ce que je peux voir dans le réseau de nos universités. Il y a d'une part sans doute l'exigence accrue de comprendre l'interaction entre les causes multiples des conflits et d'en proposer peut-être une intelligibilité renouvelée autour de notions et de concepts opératoires et que l'on connaît. Je lance comme ça le sujet à votre, je le soumets à votre sagacité critique, mais un thème comme la sécurité humaine, voilà, qu'est-ce que ce que nous avons vécu ces dernières années nous apporte de plus dans la compréhension de cette notion ? Est-ce que pandémie d'un côté, guerre en Ukraine de l'autre, est-ce que cela nous oblige à renouveler ce concept, à l'enrichir ? Est-ce que tout simplement on dit, mais rien de neuf sous le soleil, la notion est suffisamment claire et d'une certaine manière, elle nous permet justement de comprendre les différents aspects du sujet. À la Fédération, nous avons publié en 2021, je crois, il y a un an, un ouvrage collectif qui portait justement sur le Covid et que nous avions appelé Covid-19 vers la Société internationale du risque. Et donc, la figure principale pour beaucoup des personnes qui ont participé à l'écriture de cet ouvrage collectif, c'était précisément la figure du risque. Alors, ce n'était pas simplement du Ulrich Beck, c'était du Ulrich Beck, mais matinée de relations internationales, etc. Donc, quand je dis qu'il y a sans doute aujourd'hui une intelligibilité renouvelée, je m'inscris dans ce contexte-là d'essayer de comprendre comment la multitude des enjeux et donc des risques nous amènent à revoir peut-être nos notions habituelles. Le deuxième problème que je vois est peut-être plus un problème d'épistémologie. Et je prendrai volontiers appui pour cela sur ce que j'ai pu percevoir et ce que je suis dans les analyses proposées concernant la guerre en Ukraine par un certain nombre de nos universités. Je ne citerai pas de nom parce que je ne veux pas être polémique et ce n'est pas l'objet, mais je vois bien tout de même qu'entre nos collègues ukrainiens qui se saisissent, je dirais, d'une approche traditionnelle de la légitime défense armée et l'approche pontificale, je dirais, première mouture qui était très pacifiste et les approches proposées par de nombreux universitaires, j'ai en tête des collègues, y compris français, qui ont pu écrire tel ou tel article. Il me semble que l'identité catholique sous-jacente à nos établissements, structurante aussi de nos établissements, prédispose peut-être à des préférences partisanes, je pense notamment au pacifisme et à des positionnements que l'on peut comprendre sur le plan éthique, mais qu'on peut néanmoins, me semble-t-il, questionner sur le plan épistémologique. Et troisième et dernier point qui est lié à ce que je viens de dire, si l'on en reste à l'approche catholique, traditionnelle, des relations internationales, ce que moi j'ai continué d'appeler l'internationalisme catholique, cet internationalisme catholique est riche de différents courants. Moi, j'en avais dans mes travaux trouvé au moins cinq du catholicisme social au courant de la légitime défense armée, au courant expérientiel lié précisément à la connaissance des conflits, ce que les catholiques ont vécu pendant la Première, Seconde Guerre mondiale, ou les guerres de décolonisation, toute la démarche, on va dire, interreligieuse, et j'inclus le communisme dedans. L'internationalisme catholique est extrêmement riche, et il me semble qu'il y a, par rapport à ce que je peux voir depuis dix ans, quinze ans, peut-être à s'interroger sur la manière dont ce patrimoine intellectuel est aujourd'hui transmis, connu, est finalement sur la manière dont, effectivement, aujourd'hui encore, il est mobilisé ou non dans l'analyse des situations contemporaines que l'on connaît. Voilà. Le dernier point, et je termine par là, c'est mon point de conclusion, beaucoup d'universités ont travaillé ces dernières années sur la notion de responsabilité sociale des universités, la RSU. L'un de mes derniers déplacements avant la crise Covid était en Colombie, où j'ai vu le travail incroyable que faisaient les universités catholiques, aussi bien Bogota, Cali ou Medellin, dans leur environnement, dans leur contexte local, et notamment sur la thématique de la paix, que ce soit pour aider les personnes déplacées à réintégrer leur habitat et leur région originelle, que ce soit dans le suivi post-trauma. Je crois que là, on a aussi peut-être une chance à saisir, parce que s'expérimentent à travers ces contextes locaux et à travers cette notion de responsabilité sociale des universités, des modes d'action, mais aussi de réflexion qui sont assez inédits et sur lesquels on a probablement un manque de connaissances approfondies. Voilà, Hélène, quelques propos introductifs et quelques pistes de réflexion soumises également à Jean-François, toi, et puis l'Abbé Dieudonné, s'il nous rejoint. Merci. Merci beaucoup, François, pour ces très intéressantes et importantes réflexions. On aura l'occasion d'y revenir. Je pense que le père Dieudonné, finalement, ne s'est pas joint à nous. Alors, on va passer à l'intervention de Jean-François Rioux et on aura un peu plus de temps pour la discussion. J'ai déjà pris quelques notes sur des points qui seraient importants, peut-être sur lesquels on pourrait discuter un peu plus longuement dans l'intervention. Alors, j'ai dit quelques mots sur le professeur Jean-François Rioux, qui est professeur à l'Université Saint-Paul, à l'École d'études de conflit, dont il est d'ailleurs le directeur. Il a beaucoup son domaine de recherche et la consolidation de l'appel, les interventions armées, le contrôle des armements. Et il est aussi, depuis récemment, le directeur d'un centre de résolution informelle des conflits et s'intéresse de plus en plus au mode de résolution informelle des différents. Donc, voici Jean-François, je te laisse la parole. Bon, oui, merci Hélène. Voilà, je vais ajuster ma caméra. Très bien. Donc, je suis content que mon collègue et ami François Mabille ait mentionné plusieurs aspects de l'enseignement des conflits, l'analyse des conflits aujourd'hui. Puis, je suis sûr qu'on est en, en fait, je pense qu'on est en symbiose sur beaucoup de ces points. En fait, c'est ça. Donc, Mme Tessier m'a demandé si je voulais parler de l'analyse des conflits aujourd'hui. Et effectivement, dans le cadre d'une conférence sur la consolidation de la paix, le rôle des catholiques et de l'Église, tout ça est très important parce qu'effectivement, les actions qu'on peut prendre en édification de la paix sont inspirées de l'analyse que l'on fait des conflits. Et tout le monde fait de l'analyse des conflits. La plupart des disciplines des sciences humaines et sociales vont consacrer du temps à l'analyse des conflits. Il y a même certaines disciplines comme la Sciences Po qui passent presque tout leur temps là-dessus. Il y a des journalistes, des historiens qui analysent les conflits. Et il y a tout le monde dans le confort de son foyer ou avec ses amis et parents va analyser un conflit ou l'autre dans une soirée bien arrosée. Alors, c'est normal que cette analyse des conflits soit si importante dans nos vies parce que le conflit, c'est quelque chose de dramatique avec des protagonistes, avec des questions très importantes, même des questions de vie ou de mort bien souvent. Et il est très normal qu'on a donc beaucoup d'intérêt pour ça. Cependant, il reste que l'analyse des conflits doit servir à des buts évidents. Et c'est là-dessus qu'il faut revenir sur les bases. À quoi sert l'analyse des conflits? Alors, quand je dis analyse des conflits, je parle d'une analyse des conflits qui soit des conflits à tout niveau. L'analyse des conflits ne doit pas seulement traiter les grands conflits internationaux, mais les conflits locaux, les conflits régionaux, les conflits nationaux, etc. Cette analyse des conflits doit étudier les causes, les grandes causes historiques des conflits, mais aussi les conjonctures qui donnent finalement la possibilité aux conflits de s'exprimer et aussi les événements plus ponctuels, les déclencheurs de conflits qui, finalement, au cours d'une crise ou d'une conjoncture quelconque, vont amener le conflit à éclater. Cette analyse des conflits, elle peut être faite de plusieurs façons. On va revenir à ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une évolution. François en a parlé tout à l'heure. L'évolution continue. Et je vais revenir à ça. Et pour dire que, finalement, l'évolution, l'analyse des conflits est assez problématique jusqu'à un certain point maintenant. Alors, lorsqu'on fait l'analyse des conflits, à quoi ça sert, l'analyse des conflits? Premièrement, l'analyse des conflits, ça peut servir des objectifs très académiques. Vérifier nos modèles théoriques, nos théories, si elles fonctionnent, si elles expliquent des choses. Vérifier nos instruments de recherche. Est-ce que l'utilisation de tel instrument de recherche peut nous permettre de comprendre un conflit, son déroulement, sa résolution, etc.? Ça, c'est du côté académique, bien sûr, qui nous concerne, mais qui ne concerne pas nécessairement les décideurs politiques ou les citoyens. À un deuxième niveau, l'analyse des conflits est importante. Et ça, ça a été révélé par les sociologues, les politologues au 20e siècle, c'est-à-dire qu'un conflit, il ne faut pas voir le conflit comme un acte négatif qui est terrible, qui est affreux. Il faut voir que le conflit nous permet d'identifier ce qui cloche, c'est quoi le mécontentement des gens, c'est quoi les problèmes que les gens vivent, quels sont les trucs qui ne fonctionnent pas dans une organisation, dans une grande institution. Le conflit révèle des lacunes, révèle des mécontentements. Et dans ce sens-là, c'est un révélateur très important qui permet ensuite d'adapter les politiques publiques, y compris dans le domaine de la consolidation de la paix et faire un meilleur usage, finalement, de nos efforts dans le cadre, donc, de l'action collective. Et c'est mon troisième point. Effectivement, l'analyse des conflits doit guider l'action, c'est-à-dire doit inspirer les décideurs comme les citoyens, comme les organisateurs qui travaillent dans la société civile, etc., pour finalement arriver à un certain état d'amélioration de la situation dans laquelle ils sont. À quoi est-ce qu'on veut en venir exactement? C'est pas à l'analyse des conflits de répondre à ça. Je suis plus réservé là-dessus. On ne veut pas nécessairement établir la paix sur la terre, la justice éternelle, etc. Ce sont de grandes convictions qu'on peut avoir personnellement. Mais quand on parle de l'analyse des conflits, elle sert plutôt, d'après moi, à orienter, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, des actions collectives qui visent un certain nombre d'objectifs, mais des objectifs qui peuvent être quand même inspirés de grandes normes dont je parlais, mais aussi d'une perception plus réaliste, plus appliquée de ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, dans le programme de cette conférence, on a une très bonne section qui dit là-dessus qu'on peut faire le lien entre les grands objectifs de l'Église et l'action sur le terrain, mais qu'on comprend très bien qu'on veut promouvoir ici, dans notre action, des politiques qui soient réalistes, qui soient faisables, qui soient réalisables dans le domaine qui nous intéresse. Alors, l'analyse des conflits, donc, vise à inspirer l'action aussi, une action qui peut avoir différentes caractéristiques, mais en général, il y a un lien quand même avec la pratique dont François Mabé mentionnait tout à l'heure. C'est sûr que pour une partie des étudiants qui vont étudier, qui vont en étude des conflits ou en peace studies, il y a une partie des étudiants qui sont intéressés carrément par la pratique, comment mettre en œuvre des meilleures politiques dans la société, résoudre des problèmes, etc. C'est tout à fait compréhensible. Et puis, c'est des adaptations qu'on est obligé de faire parce qu'il y a une professionnalisation importante dans beaucoup de disciplines des sciences sociales et même des sciences humaines. Et c'est normal que si on veut développer le champ et attirer des étudiants, on doit penser à cette professionnalisation. Mais en tout cas, ce n'est pas le but de ma présentation qui est plus sur l'analyse. Alors, cette analyse que l'on fait des conflits, c'est qu'il y a quand même une des caractéristiques. Et puis, ça m'intéresse depuis plusieurs années. D'ailleurs, je remercie François d'avoir cité une communication que j'avais donnée, un colloque sur ces questions. Et effectivement, il y a une évolution qu'on peut voir dans l'analyse des conflits qui montre certains problèmes et certaines quand même possibilités de développement. L'analyse des conflits aujourd'hui repose, on peut dire qu'il y a trois grandes façons d'analyser les conflits au point de vue académique. Il y a les théories des conflits qui sont de type sociologique, les théories de type classique de la sociologie, inspirées d'Auguste Comte ou d'Émile Durkheim ou de Karl Marx, les grandes synthèses historiques où on essaye de mettre l'accent sur les facteurs structurels qui poussent les gens à entrer dans des interactions antagonistes les uns avec les autres. On a aussi les théories qui, les approches qui proviennent de l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire plus de la science normale, comme aurait dit Thomas Kuhn. Bon, alors, c'est-à-dire celle inspirée de la logique, de la vérification et de l'innovation complète, continuelle, comme on retrouve dans les sciences pures, par exemple. L'approche de l'individualisme méthodologique est surtout représentée en science sociale, dans l'économique et dans la psychologie, mais on la retrouve aussi jusqu'à un certain point dans d'autres domaines, comme en science politique. Le troisième paradigme, si on peut dire, qui est très important aujourd'hui, c'est le paradigme post-moderne ou post-rationaliste, où les gens essayent d'attribuer les causes des conflits à des phénomènes de domination, de compétition, d'exclusion entre les groupes et puis que, finalement, les conflits sont redevables de certains modes d'action qui ont été créés dans le passé pour favoriser certaines parties de la population et qui sont avec nous aujourd'hui, puis que l'on doit démonter ou même déconstruire afin d'arriver à la fin des conflits. Ces trois traditions ont évolué, en fait, encore. Et puis, on peut dire que la tradition sociologique a quand même pris du plomb dans l'aile depuis longtemps dans notre, je pense, dans les universités. Et bien qu'il y a des gens qui font encore de la recherche qui va dans le sens des approches de Weber ou de Durkheim, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a encore de la très bonne recherche qui se fait inspirée par ces maîtres éminents. Mais elle a quand même moins le haut du pavé. Quand j'étais plus jeune, par exemple, on avait des écoles comme le structuro-fonctionnalisme ou le marxisme qui prenaient presque toute la place dans les départements de sciences sociales. Alors qu'aujourd'hui, elles sont des approches secondaires. C'est assez fait. L'approche méthodologique, l'approche de l'individualisme méthodologique a monté en puissance dans les sciences sociales sous l'influence de, comme j'ai dit, de la science économique, de la biologie, de la psychologie, où là, les gens s'intéressent de plus en plus à faire des projets de recherche qui soient plus quantifiés, plus organisés, qui soient plus vérifiables et même dans le langage paupérien, falsifiables. Bon, alors, c'est une approche qui a monté et on le voit. Elle est présente dans les études de la décision, par exemple, beaucoup dans la science politique, les études sur le comportement électoral, les études sur les politiques publiques, etc. Donc, ce genre d'approche est très large et très favorisé. Il faut dire que dans notre discipline de l'étude des conflits, ce n'est pas nouveau parce qu'on a parlé tantôt de l'évolution historique, mais historiquement, les pionniers dans les études sur la paix étaient des positivistes qui faisaient de la recherche totalement quantitative et qui essayaient de faire une science avec l'étude des conflits qui soit comparable à l'économique ou à la psychologie. Alors, c'était leur but. Donc, il y a cette tradition. Et la troisième, la tradition post-moderne qui a monté, qui est devenue importante, cette critique des modes d'action et de pensée est devenue très populaire et explique en partie, justement, des phénomènes dont François Mabille parlait, d'étudiants mécontents, d'étudiants prêts à tout déconstruire. C'est la nouvelle rage des campus, comme l'était le marxiste-léninisme à l'époque de ma lointaine jeunesse. Cette présence importante, nous devons quand même nous poser des questions parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, mais il reste quand même, si on veut que l'analyse des conflits servent des objectifs comme d'évaluer les théories, d'évaluer les problèmes qu'il y a dans nos sociétés et trois, de guider l'action, est-ce que ces approches sont susceptibles de remplir ces objectifs généraux? Il reste que ça, malgré toutes les limites et les maladresses des approches sociologiques antiques et les limites aussi des approches décisionnelles issues de l'individualisme méthodologique, ils ont quand même un programme de recherche. Ils souscrivent quand même à l'idée de recherche qui est testable et vérifiable et qui n'est pas soumise seulement à des impératifs politiques ou idéologiques. Il faut quand même se rappeler que notre domaine d'analyse politique est pluraliste et il faut conserver le pluralisme. Il ne faudrait pas que le domaine de l'analyse des conflits devienne complètement soumis à un paradigme hégémonique qui viendrait établir ce dont on a le droit de parler, ce dont on n'a pas le droit de parler, etc., dans le champ. Je pense que tous nous-mêmes, que ce soit comme professeurs, comme chercheurs, comme administrateurs dans les universités ou les associations universitaires, nous devons être très prudents sur la question justement de la liberté académique, du pluralisme théorique et méthodologique qui doit continuer à exister. Pour l'instant, dans le domaine de l'étude des conflits, on est encore dans une situation de pluralisme. Je ne veux pas être un alarmiste, mais il faut quand même se souvenir qu'il y a des éléments de la mouvance post-rationnaliste qui ne croit pas à des choses aussi fondamentales que la recherche vérifiable, qu'on peut répliquer, qu'on peut falsifier, etc. Et ça me cause certains problèmes. Et ça me cause certains problèmes pour l'action parce que pour l'action, quand on regarde les théories comme ça, très simples avec des mécanismes de base très simples, qui sont supposés se répliquer partout à partir de la famille jusqu'à la guerre en Ukraine, en passant par une révolte autochtone ou quoi, on ne peut pas toujours attribuer les mêmes causes, les mêmes mécanismes à tous les conflits. On doit se servir de plusieurs approches, les mettre ensemble. C'est pour ça que dans notre évolution, on parle beaucoup de multidisciplinarité, aussi d'interdisciplinarité, afin de favoriser justement les dialogues et l'échange entre les théories qui essayent d'expliquer les conflits. N'oublions pas qu'un conflit a trois ordres d'explication, a trois niveaux d'explication, comme je l'ai dit. Il y a des explications structurelles, conjoncturelles et ponctuelles. Et les causes de ces trois-là ne sont pas nécessairement les mêmes. Et il faut avoir connaître justement les aspects psychologiques, les aspects idéologiques des conflits, souvent des aspects, disons, organisationnels et logistiques des conflits, pour comprendre comment ils se déroulent. Et alors, je pense que le pluralisme est mis et qu'il faut s'assurer d'éviter donc une trop grande domination d'une école. Pour terminer, par exemple, je voudrais dire que moi, ce que je pense de l'évolution du champ, c'est qu'il se polarise de plus en plus entre le post-rationalisme et l'individualisme méthodologique, avec les théories classiques, la sociologie, qui font une espèce de troisième groupe. Et l'individualisme méthodologique va continuer à se développer. Et je pense que ce qu'il faut observer, c'est que dans l'analyse des conflits, dans les 25 dernières années, il y a beaucoup de contributions majeures à l'étude des conflits qui proviennent de scientifiques de disciplines plus dures, disons, qui sont intervenus dans le domaine de l'analyse des conflits et qui ont fait des contributions majeures. Pensons à Paul Collier. François, je m'excuse de t'interrompre, il va falloir conclure un peu, parce que le Père Dieu donné nous a fait une belle surprise. Il est arrivé et je vais lui donner la parole, mais j'espère qu'on va avoir quelques minutes pour reprendre la discussion, mais peux-tu juste… Oui, c'est ça. Je pense que tu étais en train de terminer, mais je voulais juste avertir. Quand on pense à Paul Collier, qui a étudié les comportements prédateurs dans les situations de pauvreté, qui est un économiste, qui ne savait absolument rien de la science politique ou de la sociologie, qu'on pense à Jared Diamond, le biologiste, qui a parlé de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles comme étant des causes et des facteurs de conflit, ou qu'on pense au psychologue Steven Pinker, qui a étudié la question de la violence sans nécessairement partir des mêmes présupposés que les sociologues classiques et les sociologues post-rationalistes. Les contributions de Collier, de Diamond et Pinker sont majeures dans le champ et c'est des gens qui ne viennent pas du champ. Ça veut dire que dans le champ de l'étude des conflits, nous devons de plus en plus inclure et essayer d'attirer les gens de d'autres champs. On a fait notre interdisciplinarité, mais elle n'est pas complète. Il faut aller plus loin, il faut aller vers la science économique, il faut aller vers la psychologie, il faut aller vers la biologie pour vraiment compléter ça. Et l'ajout de ces spécialistes issus de sciences plus dures va nous permettre de renforcer notre, finalement, nos méthodes et notre adhésion à un programme de recherche plus structuré et plus vérifiable. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. Il y a un commentaire très intéressant aussi qui vient d'être envoyé. J'espère qu'on aura le temps pour la discussion parce qu'il y a déjà des points de recoupement et de dialogue, sinon de débats entre nos deux premiers intervenants. Mais j'ai le plaisir de présenter le père Dieudonné Moussan Gagnat qui s'est joué à nous. Merci. Je suis vraiment très heureuse que la collection ait fini par marcher. Donc, je vous le présente très brièvement. L'abbé Dieudonné est coordonnateur des programmes du Master de l'Institut supérieur de la paix et réconciliation de l'Université catholique de Bukavu. Et je lui laisse tout de suite la parole pour sa communication qui porte, lui, sur la promotion d'une paix durable en Afrique en rapport avec les sources de conflits. Oui. Alors, abbé Dieudonné, c'est à vous. Merci. Il faut qu'il ouvre son micro. Il va être micro, micro, micro. Merci pour la parole. Donc, je veux parler des sources de conflits et la promotion d'une paix durable en Afrique. Je voudrais donc, par rapport au travail en groupe de ce soir, m'intéresser davantage à la compréhension des conflits. Dans mon exposé que j'ai transmis d'ailleurs à Hélène, j'ai commencé par définir les conflits, faire la différence entre les conflits et la crise. J'ai montré que les conflits se définissent comme l'opposition entre individus, groupes et États sur des idées, des valeurs, des biens matériels ou des positions de pouvoir. Donc, les conflits sous-entendent l'idée d'interaction entre acteurs dont les positions sont antagonistes et de changement dans leur rapport de force. Ils n'impliquent pas, par définition, une relation violente, mais sous-entendent le plus souvent l'idée d'intention hostile dont la traduction en action violente fait partie des hypothèses d'évolution ou de sortie des conflits. Ainsi, un conflit entre personnes, groupes, sociaux ou partis politiques peut être violent ou non. Le conflit peut être appréhendé comme un état pathologique ou comme un état de fait inhérent aux rapports sociaux rélevants du processus et des décisions rationnelles ou non. Alors, le terme conflit se distingue de celui de crise en ce qu'il implique une opposition entre différents types d'acteurs alors que la crise caractérise une situation de désordre laquelle peut ou non déboucher sur un conflit. On parle des conflits de personnes ou d'intérêts pour signifier la confrontation sans que la situation ne reflète nécessairement une crise. À l'inverse, on parle de crise financière ou sanitaire pour décrire des situations anormales mais qui ne traduisent pas des conflits de personnes ou d'institutions. Les deux concepts, conflit et crise, donc, sont néanmoins proches dans la mesure où les crises peuvent conduire aux conflits de même que les conflits sont source de crise. Ainsi, les conflits sociaux peuvent déboucher sur ou être les manifestations de crise sociale. Par exemple, une crise économique ou alimentaire peut déboucher sur des conflits entre groupes dont le statut se trouve modifié par la crise. Une crise humanitaire est souvent la conséquence d'un conflit armé. Elle peut aussi provoquer un retour des conflits suite à des déplacements des populations. Je vais passer directement au deuxième point pour répondre à ma préoccupation où je me demande si l'Afrique est-elle la patrie des conflits ou des violences. Et en réfléchissant sur ce thème-là, je suis parti du rapport de 1997 sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durable en Afrique établi par M. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Dans ce rapport, il rappelait que depuis 1970, il y a eu sur les continents africains plus de 30 guerres qui, dans leur vaste majorité, ont eu pour origine des conflits internes. En 1996 seulement, 14 des 53 pays d'Afrique ont connu des conflits armés responsables de plus de la moitié de tous les décès causés par des conflits dans le monde entier et provoquant plus de 8 millions de réfugiés et de personnes déplacées. Les conséquences de ces conflits ont très gravement compromis les efforts faits par l'Afrique pour garantir à long terme la stabilité, la prospérité et la paix. Peut-être d'avoir prévenu ces épouvantables tragédies, les dirigeants des pays africains dits Kofi Annan ont manqué à leur responsabilité à l'égard de leur peuple. La communauté internationale a manqué aux siennes et l'Organisation des Nations Unies aussi. Selon lui, nous sommes convaincus de cette thèse-là, toutes les autorités ont manqué à leur responsabilité en ne s'attaquant pas comme il convient à la cause des conflits en ne faisant pas assez pour garantir la paix en se montrant impuissants à créer des conditions d'un développement durable. Alors, quelles sont les sources des conflits ? Nous disons qu'en Afrique, les sources des conflits sont multiples compte tenu de la diversité des situations. Toutefois, nous pouvons les regrouper en trois catégories essentielles. Il y a d'abord le leg du passé, il y a ensuite les facteurs internes et enfin les facteurs externes. Par leg du passé, qu'est-ce que nous voulons dire ? Par leg du passé comme source des conflits, nous évoquons ici les conséquences des divisions artificielles des frontières réalisées par les puissances coloniales, en particulier lors de la conférence de Berlin tenue en Allemagne entre 1884 et 1895. Si l'Afrique a pu résoudre d'une certaine manière les problèmes des conflits fondamentaux liés par l'adoption du principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, elle a été en revanche confrontée à l'intérieur des États aux luttes intestines découlant de la multi-ethnicité et aux défis subséquents de la construction d'une identité nationale sur les décombres de l'héritage colonial. Cette dernière velléité d'une identité nationale a souvent constitué les prétextes à l'émergence et à la consolidation des pouvoirs dictatoriaux est fortement centralisée. Le multipartisme qui est né au début des années 90 a apparemment compliqué la situation. Aux conséquences négatives de la gestion politique coloniale de l'Afrique s'ajoutent celles, elles aussi graves, liées à la division internationale du travail de l'époque qui a survécu aux indépendances, qui avait fait des économies africaines des systèmes extravertis et fortement dépendants, essentiellement pourvoyeuses des matières premières aux rendements aléatoires. Les causes liées aux lèvres politico-territoriales et économiques ont toutefois été exacerbées par des facteurs internes et externes. Alors, concernant les facteurs externes, nous disons ceci, liés à la nature du pouvoir politique dans de nombreux pays africains, les facteurs internes sont caractérisés par la dictature, l'absence de transparence dans la gestion des affaires publiques, la corruption, la privatisation de l'armée nationale, les violations massives des droits de l'homme, la concentration excessive du pouvoir entre les mains d'un homme ou d'une poignée de personnes, le népotisme, l'exclusion favorisée par une politisation excessive de l'ethnisme. C'est dans ce contexte que des hommes se maintiennent souvent au pouvoir pendant 40 ans, 50 ans, tout en gérant les pays comme un patrimoine personnel. Alors, ces différents facteurs internes ont conduit à de nombreux conflits intercommunautaires parfois destructeurs. S'agissant des conflits externes, nous retenons que ces conflits externes étaient d'abord fondés sur les conflits est-ouest en contexte de guerre froide. Mais les facteurs externes ont glissé progressivement vers des antagonismes plus complexes, incluant des compétitions d'ordre économique et commercial et mettant en jeu non seulement des puissances extérieures et des pays voisins, mais aussi des groupes d'intérêts privés comme les milices armées, des groupes rebelles, des mercenaires. Cette situation a créé par des facteurs externes trouve selon moi un terrain d'application en République démocratique du Congo ou des pays des voisins de l'Est du Congo comme le Rwanda, l'Ouganda qui profitent des 32 ans de dictature qu'avait effectué le maréchal Mobutu et qui a affaibli les pays à tous les niveaux, fabriquent des milices et rébellions armées pour masquer leur propre agression contre notre pays et pour déstabiliser ces derniers dans sa partie orientale depuis 30 ans, ce qui empêche de fort développement. Parmi ces groupes qui sont fabriqués par ces deux pays, nous avons Congo. Il y a eu après ce groupe parmi un autre qui s'appelle le Rassemblement Congolais pour la démocratie en 1998, a suivi le Congrès national pour la défense du peuple en 2009 et actuellement le mouvement du M23 de 2011, il avait été défait en 2013 par l'armée congolaise mais tout d'un coup depuis 2021 ce groupe a surgi de nulle part. Évidemment, il opère à la frontière entre le Congo et le Rwanda et le Rwanda. Et donc, l'enjeu de toutes ces rébellions c'est avant tout d'exploiter les nombreuses ressources naturelles du Congo mais aussi tenter d'annexer des expériments des parties du territoire congolais. C'est là une aventure qui dure depuis 1996 et qui cherche à faire payer aux Congolais les conséquences de génocide qui a eu lieu au Rwanda au terme d'une guerre civile entre deux tribus majoritaires les Tutsis et les Hutus des ethnies qui sont majoritaires et qui ont carrément exporté leurs conflits à l'est du Congo. Et donc, maintenant, quelles sont les actions que j'ai préconisées pour résoudre les conflits en Afrique ? J'ai indiqué ici quelques pistes de réflexion. J'ai d'abord repéré celles que les Nations Unies préconisent pour résoudre les conflits en Afrique. Il s'agit du rétablissement de la paix à travers des procédés pour prévenir ou désamorcer la crise, l'envoi des diplomates, les recours à la négociation, à la médiation, aux missions des bons offices, aux missions d'enquête et aux règlements judiciaires des différents. En plus du rétablissement de la paix, il y a aussi des missions de maintien de la paix, l'aide humanitaire et la consolidation de la paix après les conflits. Pour ne parler que du maintien de la paix, il faut noter que l'Afrique a été le continent où les Nations Unies ont déployé le plus d'opérations de maintien de la paix. Dans mon pays, la République du Congo, la mission de la paix est présente dans ce pays depuis 20 ans. Dans les années 2000, elle s'appelait MONUC, Mission des Nations Unies pour le rétablissement de la paix au Congo. Et puis, 20 ans après, elle s'appelle maintenant MONUSCO soit disant pour la stabilisation du pays. elle est dotée de plus de 18 000 casques bleus. C'est une mission qui a subi de sérieux révers au long de ces années dans l'échec de son programme. Elle a connu un signe de valorisation dans l'opinion congolaise car sa présence n'empêche nullement les massacres de la population civile ni l'agression du territoire congolais par les Rwanda et l'Ouganda. Bref, les mécanismes que prévoit l'ONU pour établir ou maintenir la paix sont discutables et ses résultats sont parfois illusoires. Il est préférable que cette mission prenne fin un jour car elle ne tient pas du tout ses promesses et elle donne l'impression que notre pays est sous tutelle ce qui est inacceptable. Au-delà de ces stratégies onusiennes de résolution des conflits en Afrique, nous restons convaincus pour entrer dans l'esprit de notre conférence qui s'appuie sur les textes du magistère notamment Fratelli Tutti Laudato si nous restons convaincus que à la suite du peuple Jean XXIII dans son encyclique Pachem Interis du 11 avril 63 que le socle sur lequel doit être bâti une paix véritable doit comporter quatre leviers la vérité la justice la charité et la solidarité. Quand on vit dans la vérité on ne cherche pas à masquer ses ambitions mais on montre clairement ce qu'on fait il y a moyen qu'on arrive à bâtir la paix et à dialoguer avec sérénité quand il n'y a pas de justice contre 10 millions de Congolais qui sont morts dans ce conflit mais on ne veut pas en tenir compte il y a le rapport mapping des Nations Unies qui a montré tous ces faits tous ces crimes mais ce rapport ne fait pas grand cas dans les médias internationaux donc je suis convaincu que ces quatre leviers s'ils sont articulés il y a moyen de construire une paix solide et en plus c'est en articulant ces quatre valeurs là la vérité la justice la charité la solidarité que nous pouvons comprendre en profondeur le message que le peuple François nous livre dans l'audate aussi sur la sauvegarde de la maison commune mais aussi dans Fratelli Tutti qui nous rappelle que nous sommes tous frères ce qui implique le fait que nos différences loin d'être désormais une source des complices doit désormais être considérée comme des qualités pour améliorer nos limites et nos insuffisances réciproques en plus du pape Jean XXIII j'ai pris aussi le pape Paul VI comme une référence il avait publié en 1967 une encyclique Populorum Progressio dans laquelle il affirmait que le développement est le nouveau nom de la paix par développement les papes cherchent à promouvoir les conditions sociales pour toute personne qui favorise un développement intégral qui prend en compte le corps et l'âme donc toute la personne c'est pas seulement l'accumulation des biens matériels mais c'est toute la personne l'éducation les œuvres de l'esprit tout cela doit être pris en compte pour un véritable développement et pour promouvoir un développement intégral il convient de penser à la création d'un environnement propice aux investissements et à la croissance économique pour cela on peut créer des conditions attractives pour les investissements entreprendre des réformes politiques nécessaires l'assainissement des finances publiques déréglementation et privatisation libéralisation des échanges promotion des investissements dans les capitales humains et les infrastructures économiques lutte contre la corruption et la réforme de la fonction publique il convient aussi de privilégier le développement social pour cela les actions suivantes devaient être entreprises pour lutter contre la pauvreté investir dans les ressources humaines l'éducation à tous les niveaux la formation pour donner la chance à chaque personne d'améliorer ses compétences accorder des priorités au domaine de la santé publique avec une attention à la prévention des maladies comme le paludisme qui fait des millions de morts en Afrique chaque année les conséquences découlant des ravages causés par le VIH sida pour privilégier la justice sociale à travers la répartition équitable des revenus entre les populations et entre les secteurs sociaux et éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes enfin pour rendre viable le développement je propose aussi qu'on prenne en compte des mesures liées aux relations économiques internationales nord-sud et sud-sud cela passe par la restructuration de l'aide internationale par le renforcement de l'aide dans le domaine des équipements la réduction du fardeau de la dette par l'annulation des dettes des pays les plus pauvres et la facilitation de l'accès de ceux-ci aux ressources des institutions financières internationales l'ouverture des marchés internationaux par l'accès facile des produits venant des pays du sud au marché du nord et renforcement de la coopération sud-sud l'appui à la coopération et à l'intégration régionale et l'harmonisation des initiatives internationales et bilatérales en faveur de l'Afrique mais tout cela suppose qu'il y ait une volonté politique réelle des différents acteurs impliqués dans le pays j'ai dit et je vous remercie je vous remercie beaucoup d'autant plus que dans votre intervention vous avez abordé une question qui a été posée dans le chat sur l'importance des facteurs régionaux et le financement comment notre intervenant demandait des commentaires sur la façon dont l'exploitation il le gagne donc vous y avez non recording stuff vous avez répondu à la question de Eddie Makila oui alors je ne sais pas combien vous êtes ensemble alors c'est pour ça mais je ne sais pas si on dispose quand même de quelques minutes en principe notre atelier se terminait à 14h mais dans les deux interventions précédentes ainsi que dans la vôtre finalement parce que vous adoptez au terme de la classification du professeur Ryu une approche aussi dans la description du conflit au Congo donc ce sera intéressant qu'on puisse peut-être laisser les intervenants échanger un peu notamment sur le recoupement entre ce que François Mabille a appelé la transformation générationnelle et la question du militantisme dans l'analyse des conflits alors voilà je vous laisse la parole en peut-être en vous soulevant une petite question est-ce qu'on arrive qu'est-ce que les universités pourraient faire je pense que vous les avez tous un peu abordés mais pour permettre aussi une meilleure d'outiller mieux nos étudiants dans un esprit critique par rapport à l'information sur les conflits qui leur est proposé voilà donc est-ce qu'il y en a est-ce que vous voulez intervenir bon je peux peut-être dire un petit mot oui les études des conflits bon disons dans nos pays africains sont entrées dans les programmes depuis quelques temps pendant longtemps où on avait des programmes classiques hérités souvent de la métropole où on avait des sciences qui ont qui vous mettait plus dans les airs que dans la réalité concrète mais désormais on trouve dans beaucoup d'universités catholiques protestantes et même officielles des programmes des études de paix et je pense que c'est vraiment des matières qu'il faut soigner et quand la CPN arrive à organiser une telle conférence qu'on n'hésite pas à proposer un contenu à toutes ces matières qui devrait porter sur l'analyse des conflits parce qu'il y en a qui vivent les conflits sans trop comprendre comment ils naissent comment ils se déploient comment ils font des victimes et qu'on n'en sort pas toujours mais alors ceux-là qui connaissent par exemple on attend beaucoup de ce centre de paix-sécurité que vous animez à l'université Saint-Paul si je ne me trompe pour des échanges et voir un peu comment on peut affiner notre travail parce que nous sommes à l'ISPER à Bokavu l'Institut supérieur de paix et réconciliation c'est un institut fondé par les évêques de la sous-région des grands lacs le Congo le Rwanda et le Burundi on a donc une lourde responsabilité c'est une région qui a été dévorée par des conflits et donc on a besoin de l'appui des partenaires pour pouvoir affiner les programmes et les rendre surtout vraiment pédagogiques pour pouvoir outiller les artisans de paix sur terrain et pour construire des communautés moins agitées moins agressives et plus pacifiques Merci François ou Jean-François voulait-vous dire quelque chose François je pense que ton micro je disais je laisse la parole à Jean-François ah tu dis ah ben ça ça fait la peine d'ouvrir le micro pour ça oui Jean-François c'est ça je pense que les universités catholiques sont quand même bien il y a quelque chose des universités catholiques je pense qui peut les aider à favoriser une approche comme j'ai dit assez rigoureuse mais quand même pluraliste dans l'étude des conflits c'est que l'église catholique a perdu son rôle hégémonique qu'elle a pu avoir dans des sociétés autrefois elle a été critiquée elle a dû s'adapter et admettre le pluralisme et puis favoriser la tolérance et puis favoriser finalement le dialogue avec les autres religions et elle est elle est plus humble elle est plus humble qu'elle était autrefois elle est humble comme Jésus-Christ maintenant et cette humilité c'est nécessaire pour faire de la recherche équilibrée et scientifique parce que dans les dans les sciences dans la recherche il n'y a jamais il y a toujours une vérité qui est fluctuante qui peut être remise en question toujours il faut être un peu justement dans ce sens-là un peu humble et admettre qu'il y a d'autres positions il y a d'autres approches et l'église je pense qu'elle est capable est mieux capable de faire ça que de certains peut-être de certains départements laïcs qui finalement sont ils vont être dirigés par des gens qui ont la grosse tête et puis qui veulent mettre leur monde à leur à leur main oui oui ton micro François oui excusez-moi oui juste pour rajouter un mot je pense que le fait d'être organisé en réseau effectivement potentiellement sur le papier c'est le cas ensuite il faut que les partenariats s'instituent que les rencontres se fassent mais je pense effectivement que c'est une que c'est une chance justement pour affiner les les recherches parce qu'également on voit bien que de temps en temps sous les mêmes notions il y a quand même des perceptions ou des biais culturels des biais intellectuels qui peuvent être qui peuvent interférer et donc amener à des lectures différentes ce que je trouve intéressant également et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la responsabilité sociale des universités c'est que d'une certaine manière l'église catholique est une est une sorte d'écosystème en tant que tel c'est-à-dire que quand vous regardez les ONG dans le monde des ONG les plus importantes les plus nombreuses y compris dans les thèmes qui nous préoccupent sont des ONG confessionnelles protestantes je pense à World Vision qui doit être sans doute la première au monde en importance en capacité d'action mais la seconde c'est Caritas Internationalis bon on pourrait parler si on évoque les couloirs humanitaires de travail qui est fait au niveau international par la communauté Santigidio il n'y a pas que Christy International bon je ne vais pas tous les lister ce que je veux dire là c'est qu'il y a aussi une sorte de richesse sous-jacente si on sait l'utiliser c'est-à-dire que ce rapport entre le militantisme l'action de solidarité militante peut être également source d'inspiration ou d'analyse critique de la part des universitaires et je dirais réciproquement le travail des universitaires me semble-t-il peut aussi aider ces organisations à affiner leur approche à être parfois moins dans une logique idéologique au sens large et plus professionnelle sans dissocier cela de l'éthique sous-jacente aux interventions merci est-ce qu'il y a d'autres commentaires discussions qui viendraient de nos participants je n'en vois pas alors bien c'était très stimulant comme réflexion on est passé de l'épistémologie de la tradition catholique aussi à des questions qui reprenaient mais sous un angle concret dans le cadre des problèmes de l'analyse du conflit dans l'Est du Congo à des je ne dirais pas des applications mais en tout cas à des réflexions qui partent des différentes pistes que vous avez soumises en début c'est dommage que le père Dieu donné n'ait pas été là dès le début pour qu'on puisse élargir la discussion entre les trois mais il me reste à vous remercier pour vos interventions à tous les trois et pour la discussion et on a épuisé déjà le temps qui nous est imparti pour cet atelier mais merci beaucoup de votre participation merci aux gens qui se sont joints à nous et voilà donc à la prochaine je ne m'étais pas présentée mais je m'appelle Hélène Tessier moi aussi je suis professeure à l'école d'études de conflit de l'Université Saint-Paul alors à très bientôt j'espère et bon après-midi pour les Américains du Nord et bonne soirée bon après tout le monde bye François au revoir I will tell in English that we our workshop is closed so you can stop the recording alors merci au revoir à tous merci Hélène au revoir bonjour au revoir